En Israël, la défense anti-aérienne a intercepté mercredi soir trois tirs de roquettes en provenance d'Egypte. L'attaque n'a pas fait de victime et a été revendiquée jeudi par les djihadistes de la branche égyptienne de Daesh. Les tirs sont partis du Sinaï. Ils visaient la ville balnéaire d'Eilat, au sud du pays, sur le littoral de la mer Rouge. Une quatrième roquette a également été lancée mais n'a pas atteint sa cible. Quelques heures après les tirs, deux palestiniens ont été tués côté égyptien à la frontière avec la bande de Gaza. Pour les islamistes du Hamas, qui gèrent le secteur, c'est Israël qui aurait organisé ses représailles sur le territoire égyptien. Une théorie démentie par l'armée israélienne. Les deux palestiniens tués étaient âgés de 24 et 38 ans. Le bombardement a également blessé cinq personnes. Tous travaillaient apparemment dans l'un des tunnels de contrebande entre l'Egypte et la bande de Gaza. Depuis 2013, les djihadistes du Sinaï s'en prennent surtout aux militaires égyptiens. Ces islamistes radicaux n'ont jamais accepté la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi.